Oui, la gestion de projet en mode agile est largement différente de ce que l'on connaît aujourd'hui et en mode traditionnel. On peut commencer de la même façon que ce que l'on fait. On va quand même établir une vision. Cette vision qui nous sert à définir à quoi va ressembler notre produit, pourquoi il est là, c'est quoi sa raison d'être. Et puis ça, ça va nous permettre d'établir une première roadmap avec, on l'imagine à l'intérieur, déjà long, suivant les différents mois. Moins 1, moins 2, le troisième mois, le quatrième mois. On peut aller loin pour faire une roadmap comme on le fait de façon classique. Et puis à l'intérieur de cette roadmap, on va essayer de définir à quel moment on va livrer telle fonctionnalité. Fonctionnalité 2, ce serait bien qu'elle arrive à partir de là. Et puis on imagine que la troisième fonctionnalité sera ici. Bon, ça, ça veut déjà dire que pour chacune des fonctionnalités, on a déjà une estimation de la charge, finalement, le temps qu'il va falloir pour développer une fonctionnalité. on peut aller plus loin. On va définir la fonctionnalité 4. On va faire juste après là. On va dire qu'elle n'est pas trop grosse. La fonctionnalité 5 sera par ici. La fonctionnalité 6, la septième, on va être obligé de la faire ici. Voilà, ce sera en dernier. Il faudra du temps. avec la 6 et la 7, apparemment, ce sont des gros sujets et puis qui arriveront un petit peu plus tard. C'est intéressant. C'est ce qu'on fait traditionnellement quand on gère des projets et qu'on n'est pas encore en mode agile. Donc, pour pouvoir établir cette roadmap, je l'ai dit, il faut déjà qu'on ait une quantification de la durée nécessaire pour développer telle ou telle fonctionnalité. Bon, admettons, on travaille comme ça, mais on a décidé quand même qu'on était en mode agile. Du coup, dès nos premières livraisons, on va récupérer des feedbacks. Et ces feedbacks avec nos gentils utilisateurs, ce qui va se passer, c'est que, hop, donc on a notre product backlog qui va passer par les itérations. On va récolter des feedbacks de nos utilisateurs qui vont nous dire, non, mais en fait, il faudrait plutôt orienter votre backlog comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec la roadmap ? Eh bien, on peut dire, mince, en fait, tout ça, ça ne tient plus la route parce que dès la première itération, en fait, on va revoir le plan. Donc, pourquoi avoir passé autant d'énergie à avoir établi une roadmap ? Eh bien, probablement, pour faire plaisir aux managers qui ont l'habitude de travailler comme ça et qui ont besoin de visibilité par rapport à l'avenir. Donc, ce besoin de visibilité, il est tout à fait compréhensible. Il faut qu'on puisse planifier, qu'on puisse organiser. Seulement, nous, on a défini qu'en mode agile, on travaille avec la complexité du monde. On est en mode adaptatif plutôt qu'itératif. Du coup, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut trouver un autre moyen d'établir de la visibilité en mode adaptatif. Et j'ai une bonne nouvelle, on a déjà un outil qui nous sert à faire ça. On va voir comment est-ce qu'on le met en œuvre. Sous-titrage FR ?